Ma première boutique e-commerce a été un énorme fiasco, mais j'en ai aussi tiré des leçons essentielles que je vais partager dans cette vidéo. Il y a quelques jours sur Facebook, un souvenir est apparu sur mon mur. Il y a maintenant 10 ans que j'ai lancé mon premier projet e-commerce et dans cette vidéo, on va voir ensemble quel était ce business, comment est-ce que j'ai réussi à faire des ventes super rapidement et pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi à fonctionner sur le long terme. Tu vas également pouvoir apprendre les 4 critères qui te permettent de sélectionner un marché pour te lancer et accentuer tes chances de succès et les 3 étapes essentielles par lesquelles je suis passé pour faire des ventes rapidement. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On est le 14 janvier 2013, une journée pluvieuse et grise dans le nord de la France. Mais mon cœur est ensoleillé et enjoué parce qu'aujourd'hui, enfin, je vois le premier projet e-commerce se concrétiser. La graphiste Maïlis, big up à elle d'ailleurs, en école d'art à cette époque-là avec ma petite amie, vient de m'envoyer le logo que je lui ai commandé. Bon, clairement, au goût du jour actuel, je vomis. Mais j'étais à ce moment-là le plus fier du monde et j'avais l'impression d'avoir créé le meilleur logo qui existait. Diap, magic card, allez alors net. Me voilà alors combattre mes démons, mes défauts et mes compétences limitées pour créer une boutique e-commerce sous PrestaShop. PrestaShop, c'est un CMS français spécialisé en e-commerce qui est à l'époque un des meilleurs sur le marché. Et ouais, dommage que Shopify n'existait pas à ce moment-là. J'aurais certainement gagné du temps et de l'argent. J'y passe des nuits, des jours, mais j'arrive enfin à mettre en place un site internet et à passer une commande test dessus. Mais pour vendre quoi, me direz-vous ? Eh bien déjà à l'époque, peut-être à la chance ou au flair, mais j'avais visiblement compris quelques trucs. Avec mon ami Julien, rencontré quelques années avant dans l'arrière-boutique d'un magasin de manga, on décide de s'associer et de lancer ensemble un projet. Julien, il a 10 ans de plus que moi. Ça fait plus de 15 ans qu'il joue à Magic the Gathering, un jeu de cartes à collectionner. La communauté ressemble au personnage du Seigneur des Anneaux, mais dans la vraie vie. Passionnés, un peu fous, et certains ont des têtes de troll. Ou parfois l'odeur. Ils passent un temps monstre à jouer à leur jeu de cartes favoris, à protéger leurs cartes, à les bichonner, à les partager avec d'autres passionnés. La passion, ce monde fantastique, collectionné, l'intelligence et la mécanique derrière ce jeu de cartes. Ça y est, me voilà progressivement sombré et devenir un des leurs. Bien évidemment, en mieux sapé et avec une copine, il ne faut quand même pas déconner. Ça c'est bon. On oublie. Julien également est différent. Il a plein de casquettes, il a grandi dans les quartiers avec une famille difficile. Il apprend de la vie et gagne son argent très vite en faisant des livraisons en scooter pour les grands du quartier. Il devient un homme fort, au grand cœur, un espèce de Pascal le grand frère qui bosse dans le social avec un sens aigu pour le commerce. Passionné par son jeu de cartes, mais sait qu'un bout de carton, comme il aime à le dire, il devient un gros acheteur-vendeur sur les plateformes spécialisées comme Magic Card Market. À ce moment-là, il y a une vraie mode. Comme dans la vie, les gens cherchent à avoir ce que les autres n'ont pas. Des produits exclusifs, des produits rares. Et quand tu as déjà toutes tes cartes de ta collection ou toutes les cartes de ton jeu, parfois allant jusqu'à 1000 euros pour une carte, il y a alors le Pimp. Non, le Pimp, ça n'a rien à voir avec le fait de porter une fourrure ou une bague à son petit doigt à la Snoop Dogg. C'est vraiment d'avoir des cartes Pimpées, c'est-à-dire des cartes en version plus rare de ces mêmes cartes. Ce sont les mêmes cartes qui ont les mêmes effets en jeu, mais elles sont par contre beaucoup plus stylées. Elles peuvent être brillantes, alterées, avec des designs différents, en version japonaise, russe ou autre mondanité. Et à ce moment-là, une carte russe ou japonaise brillante peut se revendre 10 fois, 20 fois, 50 fois le prix en fonction de sa demande sur le marché. Comparé bien évidemment à une carte française. Voici alors les 4 raisons pour lesquelles je décide de me lancer sur ce marché. Premièrement, un marché de niche, de passionné, avec des gens qui ont un pouvoir d'achat. Une demande forte, bien évidemment supérieure à l'offre. Une marge importante qu'on peut réaliser sur la vente. Et bien évidemment, une barrière à l'entrée du marché. Et je vais rentrer en détail dans chacun de ces points un petit peu après dans la vidéo. Bref, nous voilà partis. On va donc acheter des cartes au Japon et les revendre sur le marché français. Si on a de la chance, on arrive à toucher 2-3 pépites. C'est le jackpot. Et si on est mauvais, on arrive alors au point d'équilibre et on développe notre stock petit à petit. Sur le papier, on ne peut pas perdre. À ce moment-là, moi, je suis un jeune commercial en alternance dans une boîte qui fait du web. Je commence à gagner un peu d'argent. J'ai le background de création de sites internet que j'ai appris en école d'ingé. Et Julien a l'expertise du marché magic et de la revente de cartes. Ma cousine est une passionnée de manga et de figurines. Elle achète directement ses figurines au Japon depuis des années. J'ai décidé alors de lui demander conseil pour pouvoir me lancer et acheter au Japon. On démarre alors en achetant 4 boîtes de 36 boosters et nous voilà partis dans notre aventure. Ça correspond à peu près à 500 euros pour notre premier stock. Spoiler, ce petit message s'adresse uniquement aux connaisseurs de Magic. On est à ce moment-là à l'édition Return to Ravnica. Il y a les bilans des autres cartes magnifiques sur cette extension. Pour nous, c'est impossible de se rater et on va forcément gagner de l'oseille. Quelques semaines plus tard et un frais de douane payé, les cartes arrivent enfin à la maison. On se retrouve alors dans une réunion au sommet autour de ma table de salon chez mes parents pour ouvrir les paquets et commencer à référencer les cartes que l'on a à vendre dans notre stock. Et là, ça va vite, très vite. Un petit fichier Excel pour pouvoir suivre la compta des entrées et des sorties. Julien commence à essayer d'aller vendre les premières cartes. L'aventure peut enfin alors démarrer et Jab Magic Card va naître. Chapitre 2 Coup de chance du débutant ou coup de génie ? Je vous laisse me donner votre avis. Voici du coup les 4 critères qui font que ce projet a beaucoup de chances de réussir. Le premier point, c'est un marché de niche et de passionné avec des gens qui ont un pouvoir d'achat. On parle ici d'hommes de 20 à 40 ans en moyenne qui ont un travail et des revenus. En général, ils passent beaucoup de temps dans leur passion et investissent de l'argent pour ça. Leur passion parfois prenne une part majeure dans leur vie et c'est un pôle de dépense qui peut rentrer dans leur top 5. On ne va pas faire trop de clichés dans cette vidéo mais c'est souvent des hommes qui sont célibataires et donc qui passent une grosse partie de leur budget dans leur passion et pas dans les fringues ou dans le parfum. Il y a également une demande forte. Les gens veulent acheter des cartes pimpées mais ils n'en trouvent pas. Moi j'étais à Valenciennes à ce moment-là il y a quelques événements, des rencontres mais les gens doivent se déplacer à 40 minutes pour trouver de grosses boutiques ou acheter en ligne. Il n'y a pas vraiment de site spécialisé dans le pimp et très peu d'importateurs à l'époque. Les gens achètent principalement des cartes sur des forums ou dans des événements physiques. Une marge potentielle importante à réaliser sur chaque vente. Les boîtes de booster valent en moyenne à ce moment-là 100 euros et une seule carte peut se revendre 100 euros. Il y a une part de variances et de statistiques mais la revente de ces cartes exotiques ou pimper sur le marché français ou US va nous permettre de faire des marges exponentielles. Il y a d'autres moyens bien évidemment de générer de l'argent autre que la revente à l'unité et les marges vont être moins importantes mais on pourra peut-être faire plus de volume comme par exemple la revente en lot ou la revente directement de pack. Et le dernier point qui est important c'est une barrière à l'entrée du marché. En effet on est en 2013 et l'achat à l'étranger il faut faire confiance dans des tiers ou dans des sites web et bien c'est une barrière à l'entrée. Avoir des contacts ou avoir les bons sites sur lesquels acheter est une barrière suffisante. Si aujourd'hui acheter sur AliExpress ce n'est plus un secret il y a 10 ans ça l'était un petit peu plus. L'âge d'or du dropshipping AliExpress arrivera plus tôt en 2017-2018. Donc dites vous bien qu'en 2013 acheter au Japon il y a une vraie barrière à l'entrée. Le deuxième point c'est la création d'un site internet. Il y a 10 ans on n'avait pas accès à Shopify et c'était une vraie galère de monter un site internet. Et plus que la galère réelle, il y a surtout l'imagination des gens. Les gens imaginaient qu'il fallait des milliers d'euros pour pouvoir créer une activité créer un business. L'entrepreneuriat n'était pas autant à la mode ni en avant. Bien évidemment troisième barrière à l'entrée c'était l'expérience de mon partenaire sur le marché Magic et la qualité de son profil de vendeur sur les plateformes spécialisées. Ça va être un atout énorme vous allez le voir dans le reste de la vidéo. Bien évidemment il y avait une petite barrière financière il fallait mettre du stock et mettre l'argent sur la table prendre le risque de se lancer dans cette aventure. Même si c'est peu d'argent au final 500 euros plus peut-être 100 ou 200 euros qu'on a mis sur le site internet c'était déjà plus que plus que rien du tout. Il fallait pouvoir se lancer et mettre ce budget. Et c'était surtout la spéculation est-ce que les gens pouvaient imaginer que ça coûte plus que le prix réel je pense qui bloque énormément de personnes. Chapitre numéro 3 tester rapidement son marché. Nous voilà donc prêts et il faut qu'on aille chercher nos premiers clients. Comment peut-on réussir à tester rapidement son marché sans dépenser d'argent ? Parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là on n'a pas une thune. Eh bien il faut aller chercher les clients potentiels là où ils sont déjà. Les gens achètent déjà des cartes magic aujourd'hui. Ils n'ont pas attendu après nous. Et principalement sur des sites comme Margin Card Market ou autres forums spécialisés de partage ou de discussion sur le domaine des cartes magic ou des cartes à collectionner. Et c'est là qu'on va aller trouver nos premiers prospects. Julien va simplement faire une publication d'une annonce sur un forum spécialisé avec nos cartes à vendre et là, comme par magie les plus grosses cartes partent. De quoi encaisser quelques centaines d'euros en quelques jours. Mais pourquoi me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une demande forte et peu d'offres sur ce type de cartes sur les plateformes. Notre hypothèse a donc été validée. Et pour ton activité toi si ce n'est pas des cartes que tu as envie de vendre tu dois te poser la question comment est-ce que je peux me confronter à mon public cible le plus rapidement possible et présenter mon produit dans les meilleures conditions. Deuxième point le site internet a finalement servi à rien. Beaucoup de gens perdent de temps sur le fait de trouver le bon nom le bon logo de créer le site internet parfait alors que la réalité est ce dont tu as vraiment besoin pour démarrer et tout autre. De mon côté j'ai voulu créer un site internet pour tester rapidement mon idée. Le problème c'est qu'à l'époque PrestaShop ce n'est pas Shopify et je n'étais pas du tout doué pour la construction de sites internet. J'y ai passé des semaines j'ai galéré sous PrestaShop à avoir un truc moyen au final et on n'a même pas fait de vente à travers la plateforme. Les premiers tests ont été vendus de proche en proche bouche à oreille et également via les forums et les sites spécialisés. La création du site a finalement été une perte de temps et une perte d'argent pour moi. Pas non plus besoin de créer une société pour faire ton premier test. On va d'abord commencer par essayer de vendre les produits de voir quels profits on pouvait réaliser avant de créer une société et de se compliquer la vie. Beaucoup de gens se bloquent et s'empêchent de tester leurs idées parce que ce n'est pas légal. Je vous recommande vraiment de lancer votre idée de voir si dans la réalité et non pas uniquement sur le papier votre idée elle marche avant de démarrer quelconque gros investissement ou démarche administrative. Bien évidemment autant que faire se peut parfois il y a des projets ou des idées que vous devez tester avec une structure tout simplement. Et c'est seulement si ça se concrétise si ça devient sérieux si vous faites des ventes au quotidien alors vous allez pouvoir commencer à construire une société et à faire les choses correctement. Ce qui est important c'est que la société ne soit pas une barrière au fait que vous démarriez et que vous testiez votre idée. Chapitre 4 Conclusion Bref on a eu l'idée de lancer un business avec un de mes potes sur notre passion les cartes magiques et on a vite réussi à se lancer sans rester bloqué à l'étape des idées. Julien a réussi à vendre les plus grosses cartes assez rapidement via des plateformes spécialisées on a fait un retour sur investissement minimum et ensuite il nous restait beaucoup de cartes sur les bras beaucoup moins recherchées et beaucoup plus compliquées à vendre pour générer au final un tout petit peu plus de chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué me direz-vous ? Et bien tout simplement parce qu'on n'a pas fait un gros profit et que l'excitation est redescendue et qu'on a laissé tomber on a continué à faire notre petit train-train. J'avais 18 ans à ce moment-là j'étais un jeune tétard frétillant comme dirait l'autre et je pense que mon pote Julien ça lui faisait juste surtout marrer de monter un projet avec moi mais il n'avait pas forcément envie de s'impliquer à 200% dans ce projet. Aujourd'hui en 2023 il y a plein de sociétés qui font ce genre de service et qui ont cartonné qui ont réussi à gagner beaucoup, beaucoup d'argent et développer de grosses communautés. Exemple une boîte qui s'appelle Card Hunter présent également sur YouTube avec une communauté de plus de 20 000 personnes chez qui je viens d'acheter 4 boîtes de booster One Piece en japonais. Et oui je suis toujours un grand passionné de cartes à collectionner j'essaye de trouver du temps tous les mois pour pouvoir jouer et continuer de partager ma passion. En conclusion de cette vidéo voici les grands conseils que j'en ai tirés. Premièrement testez rapidement votre marché. Deuxièmement aller chercher les clients là où ils sont déjà. Troisièmement cibler des gens passionnés qui ont de l'argent à investir. Et quatrièmement si vous arrivez à rentrer sur un marché où la demande est supérieure à l'offre alors vous accentuez vraiment vos chances de succès. Je suis impatient de vous raconter toutes les autres conneries que j'ai pu faire autour de ces 10 ans d'entrepreneuriat et d'e-commerce notamment la fois où j'ai revendu des chapelets chrétiens. La fois où justement on a customisé des cartes magic avec de la peinture ou la fois où on a créé des sites vitrines pour les restaurants dans les rues palanciennes. Dites-moi si vous voulez en savoir plus dans les commentaires et si également tu veux savoir combien est-ce que j'ai réussi à générer aujourd'hui en décembre 2022 10 ans après avoir lancé mon premier business e-commerce clique sur ma tête qui s'affiche juste ici et viens découvrir l'intégralité du bilan mensuel des résultats de toutes mes boutiques e-commerce. Il y a également un lien dans la description si tu veux à ton tour te lancer dans l'aventure e-commerce et créer un business e-commerce long terme stable et revendable une formation gratuite complète sur YouTube tu peux la retrouver juste en dessous. Il suffit de laisser ton email et tu vas recevoir le lien de la formation. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501